salut la compagnie alors on se retrouve ici donc pour une vidéo sur l'irrigation avec une autre caméra tout simplement pour essayer d'être immersif voilà je voulais faire un petit essai c'est de voir si je pouvais vous emmener avec moi un peu plus près des outils voilà de ce que je fais manuellement autour de l'irrigation donc voilà le but du jeu ici on en a un champ de pommes de terre il fait sec très sec depuis un moment on n'a pas eu de pluie nous depuis le mois de juillet enfin depuis le mois la mi juin ça fait aller on a eu 10 mm à tout casser donc ce qui manque donc c'est un gros déficit par rapport à ce qu'on a d'habitude donc clairement si on n'arrose pas les pommes de terre sont plutôt trissou net là on a remis en route ici le forage a été réparé là bas derrière et donc on va actionner ça mettre cet enrouleur là en rouleur de 600 m par 120 je pense au niveau tuyaux 600 m de long 120 de diamètre on est raccordé par une canalisation enterrée ici on va voir par la van et on va aller le déplacer pour le mettre tout près de la route alors on a des conditions de vent qui sont pas idéales clairement mais tout simplement on va essayer d'aller le positionner pour la nuit il ya des passes qui vont être assez longue je pense donc première mission c'est déjà d'aller le l'arrêter le décrocher alors la particularité ici c'est qu'on a tout simplement enclenché le système mécanique de fonctionnement c'est à dire que le le système de canalisation enterré est en pression donc voilà la première chose ça va être de fermer la vanne hop voilà il faut pas se mettre au dessus de la vanne parce que elle pourrait sauter voilà là il reste en pression donc je vous montrerai peut-être après le système il s'agit de le fermer pas de le bloquer à fond quand même on a ce tuyau là c'est deux tuyaux qui me l'amène à la rouleur je vais dépressuriser là bas et ensuite on va pouvoir commencer à le bouger tout simplement comment on dépressurise et ben on envoie la sauce à l'extérieur voilà et on va pouvoir débrancher les canalisations alors pour ça je vais m'amuser à mettre des petits gants quand même je vais bien travailler avec des gants bon ici on n'a pas des grandes longueurs de tuyaux donc c'est pas très compliqué alors je vais même pas les brancher simplement le poser ici contre aller récupérer la vanne là bas alors ici on a une vanne avec un raccord 110 parce qu'on a nous en manquait quelques unes ici on a un petit anneau voilà et donc la vanne ressemble à ça ici c'est là où on sert avec ce petit embout ici voilà et là on vient mettre le collier qui vient refermer ici pour resserrer l'ensemble pour sécuriser le tout et lorsqu'on s'en sert pas on met un petit jalon voilà qui va nous permettre d'éviter tout problème alors ici ce que je vais faire c'est raccorder mes tuyaux hydrauliques sur le tracteur pour pouvoir déplacer l'enrouleur on va voir comment ça se manipule à l'hydraulique je vais faire c'est raccorder mes tuyaux je vais faire c'est raccorder mes tuyaux alors première chose que l'on va faire c'est lever les pieds voilà les deux pieds comme celui ci qui se trouve là en bas et qui vont me permettre de lever donc le traîneau parce qu'un enrouleur est composé d'un ensemble de rouleaux voilà qui se trouve ici et d'un traîneau que l'on va pouvoir tirer tout à l'heure sur lequel est posé un canon qui lui va permettre l'irrigation donc voilà un peu dessus on commence déjà par ça ensuite deuxième chose je vais lever mes pieds puis les roues on a la roue là bas qui est en train d'être levé ici on a l'autre roue que je suis en train de lever et ensuite on va pouvoir mettre en rotation la la tourelle voilà alors je récupère bien mes tuyaux alors petit conseil pourquoi il veut pas avancer je sais pas ah bah voilà on a compris la raison ici à une petite butte de terre qui s'est formée avec le pied donc ça force un peu je vais décaler mes tuyaux parce que je vais mettre le piton accroché à sa place on a compris la chance on a compris la porte Alors ça, c'est plutôt embêtant. Hop, je me suis aidé de la barre, ce qui n'arrive quasiment jamais, parce que souvent elle est bien, mais là, en l'occurrence, le sol est suffisamment humide et le trou est trop grand. Là, j'ai bien fait attention de ne pas rouler sur mon tuyau. Là, je peux poser sur le piton, voilà, et raccrocher mes tuyaux pour ne pas qu'ils pendouillent. Et on va relever les roues derrière. Et on va voir l'enrouleur qui va se lever forcément. Là, on va y aller petit à petit. Alors comme je ne vais pas loin, je ne suis pas obligé de lever à fond et je ne vais pas mettre mon piton non plus parce que je ne risque pas de le décrocher. Je vais tout simplement avancer jusqu'à mon emplacement suivant. Alors, je vais vérifier mon emplacement. Mon emplacement et mon positionnement d'enrouleur, comment ? Alors là, j'avais déjà un positionnement qui est à peu près marqué sur le sol, voilà. Mais je sais que je vais vouloir aller dans cette route ici. On est décalé, on va comprendre pourquoi après. Et là, je veux que l'axe soit là. Donc, c'est ce que je vérifie. Est-ce que mon axe est bien là ? Bon, on est pile poil. Donc là, je vais pouvoir reposer sur le pied. Je vais avancer un tout petit peu pour dégager le tracteur et on va pouvoir remettre en rotation la tourelle pour pouvoir partir. Et hop, opération inverse pour placer mon enrouleur. Le pied, les roues. Et hop, 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 hop. Rotation de la tourelle, si possible dans le bon sens, c'est pas plus mal. Voilà, j'ai suffisamment de longueur de tuyau. Et après, on va aller vérifier mon alignement. Ça me semble pas trop mal, mais je vais aller le vérifier à terre. Bon, on voit que je suis un tout petit peu décalé. Alors, une fois l'ensemble installé, j'ai reposé les roues et repositionné. J'ai attaché le tuyau pour qu'il soit prêt à partir. Et là, je vais tout simplement déclipser mes attaches. Hop, on va y aller. Ici, de chaque côté. Voilà, un à côté, une de l'autre, pour pouvoir tirer l'enrouleur. Ça permet de désolidariser la boîte de vitesse qu'on va voir juste ici après. Voilà, là, c'est les poulies. La boîte de vitesse avec l'entraînement qui se fait par la cage écureuil qui se trouve là derrière. Hop, attention, qu'on va voir mieux ici. Voilà, par rapport à ces pignons-là. Et donc, lorsqu'on va faire tourner, ça va pouvoir entraîner. On voit que la cage est bien graissée pour que ce soit le plus efficace possible. Et là, je vais pouvoir mettre en route mon enrouleur pour pouvoir préparer. J'ai une troisième action, une quatrième action à faire. C'est tout simplement d'enlever le cran de sécurité qui se trouve là et qui permet d'éviter le déroulement lorsqu'il y aurait un accident éventuellement, que le système se rembraye. Donc là, l'ensemble a bien fonctionné. Et donc, hop, voilà, on est tout à fait en train de rouvrir la vanne. Je vais pouvoir tirer mon canon jusque là où je veux aller. Donc là, j'ai un petit peu de maître à faire. Je vais me positionner bien aligné dans mes rangs de pommes de terre et puis rattraper avec la barre qui se situe à l'arrière. Le traîneau. Voilà, alors on a une barre. On va bien voir ici, qui est légèrement déportée. Et donc, je vais aller rattraper le crochet qui se trouve ici. Alors là, je ne suis pas bien positionné. Je vais donc le reprendre par une petite manœuvre. Est-ce qu'il faut que j'aligne ? Hop ! Non, ce n'est pas ça, Thierry. Tu attends un peu. Hop ! Voilà. On va bien l'aligner ici. Voilà, là, c'est mieux. Et là, je vais pouvoir avancer tranquillement. Alors, je démarre toujours tout doucement. En vérifiant que l'arrière ne couine pas, qu'il n'y ait pas de souci particulier. Et temps en temps, c'est bien de fermer sa fenêtre aussi. Parce qu'on risque moins. Ça pose problème. Voilà. Là, je vais pouvoir le bloquer. Voilà. Et là, ici, au niveau vitesse, je vais engager tout simplement à une vitesse de 2,8 km heure. Voilà. 2,7 km plutôt. Voilà. Qui a la vitesse maximale à laquelle on peut aller. Sinon, on abîme la boîte de vitesse ou le système de rotation. Ce n'est pas fait pour être tiré très rapidement. Et donc là, je vais le tirer dans la canalisation jusque là-bas. Sachant qu'ici, la particularité, c'est qu'on est sur un arc de cercle. Et donc, ce n'est pas tout à fait un circuit droit. Mais ça se fait quand même. Ça ne se passe pas trop mal. Quand c'est relativement sec, ça se passe bien. Quand c'est un peu plus humide, c'est un peu plus dur. Mais voilà. On va aller jusqu'au bout. Et on va tirer dans cet arrondi. Alors, je vous expliquerai pourquoi après. Alors ici, je suis arrivé au bout de la voie. Je vais aller tout simplement régler un petit peu mon canon. Étant donné que je ne veux pas aller trop loin. Je vais le régler à l'envers pour commencer. Pour ne pas risquer d'arroser là où il ne faut pas. Parce que j'ai déjà eu des soucis dans le passé. Donc là, je vais régler. Hop, voilà. Canon réglé à l'envers. Et je viendrai le rebouger juste après. Donc là, je l'ai dirigé vers l'arrière. Pour éviter d'arroser les maisons qui se trouvent devant. Parce que c'est problématique. Quand on a des voisins. Allez, on est reparti au bout. Alors là, ici, on voit bien la boucle que fait le circuit. On voit la voiture, là d'ailleurs, qui suit. Voilà, la route. Et on arrive là-bas jusqu'à la maison. Alors, l'avantage, c'est qu'ici, on est dans des buts à pommes de terre. Et qu'on est encerclé. Donc, ce circuit-là, on l'a déjà fait. Et ça passe. Ce n'est pas toujours évident. Lorsque c'est un arrondi. Voilà. L'important aussi, c'est quand même de le tirer droit. Ici, complètement. Voilà. Là, ici, on est bien droit. On est au centre. Et ça, c'est important. Parce que sinon, on force sur un côté. Alors là, j'ai sorti bien les pieds. Qui permettent d'enfoncer au sol pour éviter. Parce que des enrouleurs se sont déjà retournés. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Je pose les roues. Pour éviter qu'on les reprenne, par exemple. Ça, ça peut arriver. Et maintenant, ici, je vais pouvoir enclencher mes crochets de boîte de vitesse. Comme je l'ai de l'autre côté. Ici, pareil. Réenclencher le cran. Et je vais pouvoir mettre en route. Je ferme. Ça, vous allez voir comprendre pourquoi après. Et là, je vais pouvoir aller ouvrir ma vanne. Et pouvoir démarrer mes réglages. Toujours accroupi. Et pas la tête au-dessus. 8 bar de pression avec un débit. Pardon. 10 bar ou 11 bar de pression. Avec un débit qui peut approcher. Ici, on doit rapprocher les 45 mètres cubes. Voilà. Et là, là-bas, on voit mon jet qui est en train de partir. Donc, c'est déjà en route. Alors, on a un vent latéral qui fait que l'embrun part vers la route. Ça, c'est un peu gênant. Bon, tant que c'est que l'embrun, ça va. Mais il va falloir bien régler l'enrouleur pour ne pas mouiller trop la route. Ce serait gênant. Hop. La petite blague de Thierry. J'avais oublié de refermer ma vanne. C'est là où on voit un peu le débit que ça donne. Vous voyez un peu. On retrouve des pommes de terre. Donc, là, il est en route. On n'est pas loin des 8 bar. Il est prêt à partir. Voilà. Et là, je vais vérifier mes réglages. En termes de vitesse. Et en termes d'enroulement. Voilà. Alors, débit 44 mètres cubes. Tempo arrivé 10 minutes. Largeur de travail. On n'est pas à 70 mètres, là, en l'occurrence. Donc, je vais aller le modifier. Ici. Voilà. 70 mètres. Non. Ici, je vais être à 60 mètres. Maxi. Voilà. J'ai 433 mètres. Et là, l'heure d'arrivée prévue est à 9h13. Je vais même... Voilà. Heure d'arrivée 8h. 56 mètres de large. 55. Je pense que c'est bon. Et ça m'arrange. De temps en temps, on organise aussi en fonction de son organisation. Je sais que demain à 10h, j'ai un rendez-vous. Donc, si je viens ici à 8h pour le déplacer, je suis juste bien. Voilà. Heure d'arrivée. Donc, 8h04 demain. On va voir ma vitesse et mon cycle. Et hop, là, je vais lancer tout simplement mon démarrage de cycle. Ici, j'ai ma vanne qui va venir ouvrir ma turbine, qui va venir enclencher la boîte de vitesse qui se trouve ici. Voilà. Qui va entourner ces pignons-là. On va pouvoir le voir tourner tout doucement. Tiens, on va reprendre ça. Maintenant que j'ai les mains à peu près libres. Voilà. Là, on va entendre la turbine qui va commencer à tourner, qui entraîne cette courroie. Alors, c'est cette petite courroie-là qui entraîne l'ensemble ici. Mais grâce à la démultiplication de puissance, c'est tout simplement ça qui fonctionne. Et là, je vais tout simplement enclencher ma première vitesse. Hop. Voilà. Bon, les pieds dans l'eau. Alors là, il ne faut pas avoir peur. Souvent, l'irrigation, c'est les pieds dans l'eau. Donc là, on voit le crantage de la boîte de vitesse. Mes cages d'écureuil sont bien imprégnées d'huile. Éventuellement, je peux les repasser. Ça, il faut le faire régulièrement. Il faut graisser aussi régulièrement les baumines qui se trouvent en haut. Et ici, je vais regarder mes réglages. Mais ça, ça sera bon pour arroser autour. Ça, c'est un petit canot auxiliaire. Qui va tout simplement arroser le bord et la proximité de la parcelle. Là, on voit, ça jette bien sur le côté. C'est plutôt déjà pas mal. Là, en termes d'entraînement, il devrait s'enclencher. On va entendre un petit clip, clip. Voilà. Alors, si on arrose, c'est tout simplement pour amener de l'eau. Environ, on compte 5 mm de pluie nécessaire par jour pour une pomme de terre. Ça sera à peu près ça. Ça va dépendre de l'évapotranspiration, qui est essentiellement dû au vent et à l'ensoleillement. Donc, si on a beaucoup de vent, beaucoup d'ensoleillement, ça va s'évaporer très vite. Si on a peu de vent, peu d'ensoleillement et un peu de brume, ça va s'évaporer beaucoup moins vite. Alors, pourquoi il n'enclenche pas ici ? Je ne sais pas. Il était tout simplement juste à côté. Voilà. Là, on l'entend. Clac, clap. Voilà. Et donc là, il va entraîner la boîte de vitesse. Et là, on va voir l'entraînement de la couronne, qui va se faire assez lentement. Voilà. On entend le premier clip. Et là, on voit la sécurité. Voilà. Qui vient lever et redescendre. Alors, je pense qu'on le voit bien là. Voilà. Et lui, dans le cran, va éviter, si jamais ça devait lâcher ou céder, que l'ensemble s'embarque. Donc, alors là, il m'a recapteur de pignons absents. Pourquoi ? Parce qu'il ne l'a pas senti tout de suite arriver. Alors là, je vais faire un petit reset de départ. Et hop, c'est reparti. Pour pouvoir le relancer. Parce que sinon, il ne va pas s'enclencher tout de suite. Hop, voilà. Là, je l'ai remis. Et normalement, il devrait repartir un peu plus vite. C'est parfois bizarre, ces ordinateurs, au niveau fonctionnement. Je n'ai pas toujours tout compris. Alors là, il me demande de changer de vitesse mécanique. C'est ce que je vais faire. Je vais arrêter le cycle. Donc, la bobine va venir se remettre à l'arrière. Alors là, on entend, là-bas, ce n'est pas des coups de canon, c'est l'air. Tout simplement, qui est en train de passer dans les tuyaux. D'ailleurs, le jet se fait un peu bizarre. Mais bon, ça devrait passer, je pense. Et ici, maintenant, je vais pouvoir changer ma turbine. Alors, en décompressant. Voilà, hop. Et ici aussi, au-dessus. Alors, ça, il faut avoir l'habitude. Vaut mieux avoir des gants, parce que sinon, ça pince. Voilà, débit de turbine. Là, je pense qu'il va ralentir un peu. Voilà, c'est ce qu'il fait. On est entre 800 et 1300 tours minutes. 1400. C'est juste impeccable. L'ensemble roule bien. Mon crochet est en route. Je vais pouvoir mettre en route la petite vanne qui fait gag. Voilà. Et donc, elle va réguler automatiquement. L'ordinateur va réguler la pression. Et là, moi, je vais... Voilà. Donc, je mets en route ce petit canon qui, lui, permet... Alors, je vois qu'il arrose un peu loin. Je vais le faire arroser moins loin. Pour éviter d'arroser la route. Vérifier ça. Et je vais le mettre. Hop, un peu moins loin, un peu moins fort. Voilà. Comme ça, il évitera d'arroser la route. On tise pour ne pas avoir de problème. Et là, il va venir arroser tout ce coin ici. Et puis, un petit peu derrière. Voilà. Pendant trois heures, il va tourner comme ça. Et nous, on va aller de l'autre côté. Et le sens, ça va, ça ne reste pas vers les maisons. Par contre, il y a un peu d'embrun qui vient sur la route. Donc, je vais vérifier quand même que ça n'aille pas trop loin. Alors, ici, ça avance. Mais voilà, on n'a quasiment pas de jet sur la route avec le vent. Et là, on va revérifier. Alors, on a des embruns qui arrivent. Voilà, quand même pas mal. Mais bon, dès que le jet est parti, ça y est, je pense, tolérable. Donc, je vais laisser comme ça en termes d'irrigation. Ça devrait aller. Allez, on va changer de parcelle. Alors, changement d'endroit et changement d'enrouleur. Alors, ici, je vais tout simplement mettre en place un enrouleur qui ne servira que demain matin. Donc, on se retrouvera aussi demain matin. Étant donné que je vais aller bouger le premier et puis mettre en route celui-ci. Mais là, je vais vous dérouler aussi. Vous montrer un peu comment ça se passe sur un autre enrouleur. Alors, c'est la même marque, mais ce n'est pas tout à fait le même produit. Donc, voilà, on va regarder ça ensemble. Alors là, ici, la particularité, c'est que je vais me positionner entre des poireaux et du maïs. Voilà, pour faire une demi-passe dans la partie poireaux qui se trouve juste à côté, ici. Voilà, qui commence à demander et à crier la soif aussi. Voilà, et donc là, je vais me positionner en marche arrière. Alors, ici, l'enrouleur est à 450 mètres, un petit peu plus petit, un essieu seulement. Voilà, les articulations sont ici sur l'arrière. Voilà, donc là, je vais pouvoir tout simplement le mettre en place. Je ne me mets pas trop près. La bouche est juste ici à côté. Voilà, je ne me mets pas trop près de la bouche en question. Voilà. On va mettre le pied. Alors, est-ce qu'ici... Ah, ben, c'est bien. Je peux enlever, donc je vais pouvoir avancer mes tuyaux hydrauliques. Voilà, enfin, plutôt mon tracteur. Allez, je vais accrocher ça ici. Alors, j'espère que je n'ai pas avancé trop, mais il y a des fois où je n'avance pas assez. Donc voilà, je vais bien dérouler mes tuyaux. Baisser mon pied devant et pouvoir mettre ma tourelle en rotation. Voilà, je vérifie que mes pieds ici... Oh là, il est un peu rapide, le coco. Voilà. Alors là, en rotation, là, je ne suis pas très bon. Hop, non, je vais regarder un peu par là. Alors, mon axe de travail. On va envoyer un petit peu par ici. Normalement, ça devrait aller. Alors, j'enfonce bien mes pieds pour qu'ils soient sécurisés. Je vais vérifier mon alignement quand même. Bon, là, je suis bon. On va pouvoir poser les roues de chaque côté. Hop. Tout petit peu, le pied devant. Voilà. Et puis, je vais pouvoir raccorder mes tuyaux. Donc là, je vais arrêter mon tracteur. Pouvoir débrancher ma prise hydraulique. Alors, donc, j'arrête mon tracteur. J'ai dépressurisé mes prises hydrauliques. Comme ça, je peux les enlever tranquillement. Hop. Je remets mes tuyaux sur la partie avant. Et là, je vais m'occuper de brancher ma canalisation. Alors, je vais voir de quel côté c'est le plus pratique de le mettre. Hop. Voilà. Et là, par contre, il me manque la vanne étant donné qu'elle est sur un des autres. Voilà, donc, il me manque la vanne étant donné qu'elle est sur un des autres appareils. Pour autant, je vérifie mon débrayage. Ici, le système est en débrayage sur la boîte de vitesse. Donc, voilà, je n'ai pas de taquet spécifique. Et ici, je vais lever tout simplement. Avec la barre qui va bien. Que je range à sa place. Ici, je peux refermer. Je vais pouvoir ouvrir afin de mettre en on le fonctionnement. Je vais vérifier que mon carnet est bien rempli. A priori, oui. Le collègue l'a bien rempli. 112, 723. 112, 723. On vérifie à chaque fois les compteurs, j'allais dire, de chaque machine pour tout simplement noter et enregistrer au fur et à mesure de ce qui se fait. Voilà. Ça, c'est bon. hop, voilà, hop, hop, hop. Ça, c'est bon. Le canon, je retournerai correctement. J'ai bien mis ma vitesse. J'ai bien posé mes pieds. J'ai bien décroché. Là, c'est bon. Alors là, ici, oui, forcément, j'ai un peu d'eau qui va remonter peut-être ici. Mais pas beaucoup, je ne pense pas. Voilà. Allez, on peut aller tirer le canon. Voilà. Et c'est tout ce que j'aurai à faire pour ici. Et je reviendrai demain matin pour tout simplement le mettre en route une fois que le collègue aura terminé. Alors là, le forage, il n'est pas très loin. Il est juste là-bas, ici. La bateuse vient de terminer l'avoine, à priori. Donc, ça s'est fait assez vite. Hop. Alors, une fois arrivé au bout, je vérifie mon canon pour ne pas avoir à revenir ici. Et là, ce que je fais, c'est que je vérifie son angle. Voilà. Et là, je vais l'écarter un peu. Donc là, arrivé au bout, je vérifie l'angle du canon. Voilà. Déjà, s'il est dans le bon sens. Le but du jeu est qu'il parte à 110 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'il aille un peu plus loin vers l'arrière que le milieu. Voilà. Tout simplement. Comme ça. Hop. Et ici, pareil, de l'autre côté. Ça fonctionne avec des systèmes de taquets. Voilà. Qui sont ici. Et ce petit système vient pour changer de sens d'un côté ou de l'autre. Une fois qu'il vient taper d'un côté, hop, il revient parce qu'il est changé en termes de rotation. Et là, ce que je vais vérifier aussi, c'est l'angle. Alors là, je fais attention de mon positionnement. Mais je viens vérifier si ma buse vient bien taper ici. Et là, est-ce qu'en dimension de buse, je suis bien ? 22. Ça devrait aller. Hop. d'un côté de l'autre. J'ai un bon angle. J'ai un bridge G qui fonctionne. Donc, normalement, ça devrait le faire. Voilà. On peut repartir. Et là, ça sera fini pour le moment. Donc, on se retrouve tout simplement demain. Eh bien, qui est-ce qui nous accompagne aujourd'hui ? Eh bien, c'est Oslo. Eh bien, ouais. Ce matin, on va reprendre l'irrigation. Et donc, je vais mettre en route un enrouleur. Bon, il est 6h10. On va aller mettre en route celui de l'os et puis on ira bouger tout à l'heure l'autre. Donc là, il s'agit d'aller fermer une vanne et de mettre en route le suivant. On a un beau petit soleil matinal. Il fait un petit peu frisquet quand même, hein, ce matin. Ah ouais, là, honnêtement, quand je dis beau soleil matinal, superbe lever de soleil. Voilà, allez, on va aller fermer la vanne là-bas et puis mettre en route ici. Ouais, ouais, j'ai fermé le carreau, il fait froid. Voilà, ça, c'est enclenché. je vais vérifier sur l'enrouleur ce que ça donne et on devrait pouvoir lancer. La vanne est ouverte. Hop, ça, c'est bon. Allez. J'attends qu'elle soit en marche. Je vais l'ouvrir tout doucement. Ça poussera tout doucement. La station est en marche. On tend la pression qui augmente tout doucement. Alors, je positionne bien le tuyau pour qu'il fasse un bel arrondi, ici. Voilà. Normalement, ça devrait couler ici. On va vérifier. Voilà, on voit là-bas que ça commence à jeter. Décrocher la petite goupille. vérifier les largeurs. Alors là, je veux mettre un peu plus que 20 mm quand même. On va mettre 25. On est sur une pompe qui a ici à peu près 58 m3 de fonctionnement. On est sur une largeur de 70 m. Voilà, on a 394 m. Fin 18h29. Ben oui, quand même. Donc, ben voilà, on va lancer le petit appareil. Cycle on. Est-ce que la pression est suffisante ? Non, la pression n'est pas suffisante. Donc, on va patienter un petit peu que la pression monte et puis, on va voir après. On va pendant ce temps-là se faire une petite photo. Oslo ? Oslo ? Oslo ? Bien, mon gros. Tu l'as récupéré ou pas ? Ouais. Super. Tu le donnes ? Eh oui, mais redonne-le. Allez, donne. Pose. Voilà. Bien. Allez. Hop. Il est intelligent, ce chien. Plus que 100 mètres, c'est sûr. Enfin, plus que 100 mètres, c'est pas moi à le mettre. Allez, là, ça démarre tout doucement. On voit que la pression augmente. Allez, on va faire une autre petite photo. Allez, on va vérifier ça et la pression doit être montée. Voilà, elle monte tout doucement. Je vérifie ici. On va attendre que ce soit à 6, quand même. Voilà. Normalement, ça fonctionne pas mal. Alors là, ici, le forage est juste ici. On a une canalisation enterrée qui passe là. Bon, qui fait 3 kilomètres, un qui va de l'autre côté. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Et là-bas, au-dessus, on peut voir, il y a les gars qui sont en train de désherber à carotte. On va passer, on va les voir, certainement vite fait entre deux. Après, je vais quand même déjeuner. Et puis, on va s'occuper de ça. Hop, la pression augmente, c'est bon. Alors, l'avantage, c'est que lui, il démarre plus vite que l'autre. Il est assez réactif. Et donc, on va vite savoir. Alors, la tempo arrivée est de 15 minutes. Une fois arrivé ici, il va tourner pendant 15 minutes. L'arroseur, pendant 60 minutes. Je vais changer le numéro de téléphone. Hop, du gars qui s'occupe. Voilà, ça lui fera plaisir. Alors, la vitesse paraît trop faible. Je vais la changer. On va essayer une autre vitesse. Hop. Je relance le cycle. Donc là, j'ai changé la courroie en mettant sur une poulie plus petite. On va voir s'il va tourner plus vite. et donc, l'engagement ici de la courroie se fait. Là, on est à 9 bar de pression. Donc, c'est pas mal au niveau pression pour l'enrouleur. Je vais regarder un peu ici. Il y a mon collègue qui dit « Tu peux enlever le numéro de l'enrouleur ? » Ben oui, c'est ce que je viens de faire. Et au forage, je vais regarder la pression. C'est ce que je vais faire. 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 Bon, on est à 10 bar, après si on est à 11 bar, donc ça a l'air de fonctionner. Et là, la vitesse ne fonctionne pas, donc il va falloir que je la rechange et que je la remette comme c'était tout à l'heure. Allez. Alors là, faire attention au niveau des vitesses, parce que c'est là où on peut se prendre mes doigts. hop. Bon, voilà. Ici, ça jette bien sur les côtés. on voit que ça envoie. J'irais peut-être faire un tour tout à l'heure en quad. On va garder un petit peu au niveau du bridge qui m'a l'air un peu fort. Voilà. Mais on voit que ça tourne. Donc, ça a l'air de bien arroser. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Oslo ? Ouais, c'est bon ? On va pouvoir y aller. Ça y est, le soleil se lève. Ici, ça ne va rien enclencher. Tout est bon. Là aussi, là aussi. Impeccable. Allez, changez de partenaire. Avant de partir, mise en route de la vanne auxiliaire. Voilà. Maximum 4 kilos de pression. Donc, 3, ça va. Le bridge, il existe. Donc là, on part sur ça. Ah, ça, ça vaut une petite photo quand même, je pense. Si vous n'avez pas mon Insta, allez y jeter un oeil. De temps en temps, j'aime bien les photos de lever, de coucher de soleil. Voilà. Ils sont plutôt sympas avec la culture derrière. On choisira les meilleurs pour les mettre dessus. Bon, et nous, on va avancer un peu, gros ? Hein ? Parce que là, on va essayer à arroser. Garde. Alors ici, le principe, c'est que, voilà, l'arrosage, Oslo, viens ici. L'arrosage va permettre de venir faire ici, ce que ne fait pas forcément bien l'enrouleur lorsqu'il est à proximité. Donc, il y a une pause à cet endroit-là. Et là, on voit bien l'enrouleur qui tourne et qui emmène le canon qui est là-bas. Et donc, ça va faire un beau petit travail d'irrigation. Voilà. Et ici, arrivé là, normalement, hop, il va repartir de l'autre côté. Voilà, pile poil. Impeccable. Donc, ça va arroser une partie là, une partie là. Et là, je fais la moitié du maïs et la moitié des poireaux. Et il y a même un petit ballon là-bas. Allez, on en profite pour passer à aller faire le compteur parce qu'entre chaque adhérent, on fait les compteurs. Donc là, j'arrive dans la cabane d'irrigation. Ah, l'étoile d'araignée. Voilà, donc, on a notre compteur. Donc là, 68, 839. Bon, ça fait quelques minutes que je l'ai mis. Donc, hop, 68, 835. 35. Ça nous fait 5 pour le monsieur. 20, 0, 1. Hop, et Thierry. Hop. Et ici, on a notre compteur. Donc là, il indique 10,3. Voilà, il est tout juste suffisant en pression avec la consigne 11 bar. Là, on a tout simplement le compteur. Il va falloir qu'on enlève les araignées ici quand même. C'est leur domaine, ma parole. Voilà, alors donc, on a un compteur jaune, voilà, qui se trouve ici, qui est en train de tourner. Le boîtier, donc dans lequel se trouve un variateur qui permet d'augmenter et de varier la vitesse. Donc là, on peut monter ou descendre éventuellement la vitesse. On a le forage qui se trouve là, ici, derrière, avec la remontée. Et là, c'est le tuyau, donc le compteur, une vanne de coupure normale, un capteur de pression qui va permettre d'informer l'état de pression pour celui-ci. C'est lui qui lui indique, par exemple, qu'il est à 10,2 bar. Voilà, et là, ça part dans le sol vers la canalisation enterrée qui se trouve là-bas. Et on a une première sortie, ici, VBZ, qui est ici. Et ensuite, on part, voilà, sur l'extérieur pour l'irrigation. Voilà un petit peu pour l'explication dans le forage. Alors, petit tour dans les courges. Voilà, il y a Pierre qui est avec les gars qui sont au désherbage. Donc là, c'est pareil, c'est quand même assez sale. Voilà, des kénopodes, ce n'est pas très de rue parce qu'on a des problèmes de lever, problèmes de qualité de semences, donc ce n'est pas évident. Et moi, je fais la brouette, je ramène tous les blousons là-bas en haut et puis le poste des faroucheurs pour le mettre de côté. on n'en a plus besoin pour l'instant et on va aller peut-être mettre notre enrouleur en route quand même. Voilà, arrivé au champ qu'on a arrosé hier. Alors là, je voulais voir si tout simplement la bordure a été bien arrosée. Donc, on va aller voir ça parce que c'est quand même important. Mais je pense que vu que le bord avait l'air un tout petit peu humide, alors là, le canon doit arriver jusque là. Est-ce que j'ai été assez loin ? Ça ne me paraît pas pas tout à fait assez loin. Tiens, bizarre ici. Bon, si, on arrive jusqu'ici à peu près. Voilà. Bon, la bordure n'a pas été faite énormément. Bon, jusque là, ça va. Voilà. Bon, ici, j'ai loupé quelques routes tout simplement du fait de l'absence de vent lorsque ça a été bougé. Mais bon, c'est pas grave, moi, je n'ai pas arrosé la route et je n'ai pas eu de plainte de la part des brésins. C'est déjà pas mal. Allez, ici, je vais vous la jouer en accéléré. Vous connaissez la démarche. Hop. de l'absence Bon, après avoir positionné, comme d'hab, je vais ranger mon tuyau hydraulique, au moins le positionner comme il faut, installer mes tuyaux, la bouche est ici, je vois comment je vais faire, je pense que je vais faire une boucle, ce sera plus simple, allez installer ça là-bas, oh ! C'est bon. 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 Alors là, je m'arrête ici, tout simplement parce que là, ça a été fait contre la route. Et ici, de l'autre côté, ça avait été fait à la passe précédente. Donc voilà, on va pas recouvrir trop le but du jeu. C'est d'avoir fini en fin de journée pour que le collègue puisse prendre la suite. Et donc nous, on va remonter jusqu'à l'enrouleur. l'enclenchement vient de se faire je sais pas si vous l'avez entendu et hop c'est reparti pour un tournage 25 mètres heure, la turbine est à 900 tours, elle finit à 700, nickel, on va pouvoir fermer ça. Et je mets mon petit géoxiliaire. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié le système immersif, avec la caméra ici, c'est un peu plus embêtant pour moi, et certainement au montage, ça on va le voir, mais voilà, au moins ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe, c'est un petit peu différent, et au moins vous rentrez carrément dans l'immersion de l'irrigation, donc ça, je pense que ça peut être intéressant pour vous, de vraiment comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. Bon, ma batterie, elle est bientôt sèche. Voilà, ça c'est en route, ici il finit à 20h30, donc le collègue pourra prendre par la suite, parce que bon, on essaye de ne pas traîner avec les enrouleurs, et voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un j'aime, un commentaire, si c'est le cas, allez ciao ! Alors, je profite de mon passage ici, dans la cabane d'irrigation, pour vous montrer la réparation qui a été faite tout à l'heure, la dernière fois. Donc ici, il s'agit d'un moteur électrique, donc voilà, et ce qui se passe, c'est que tout simplement, bah ici, le système de cannelure, bah il est mort, et donc, il ne peut plus entraîner la pompe qui est ici, et dont la cannelure est abîmée. Si vous connaissez quelqu'un qui s'est réparé ça, bah ça nous arrangerait, on aurait une pompe, j'allais dire, d'avance. Et donc, cette pompe-là, voilà, qui est un ensemble sur lequel on vient fixer, alors le moteur est tout en bas, et le corps de pompe vient aspirer au fur et à mesure l'eau, et la fait remonter. Voilà, donc, alors je ne sais pas exactement par où ça passe, bah si, ici, tout simplement, voilà, et hop, cet ensemble de corps vient remonter et pousser l'eau vers le haut. Et plus il y a d'éléments, plus c'est puissant, et plus ça en remonte, et donc les tuyaux viennent se fixer dans cet ensemble-là pour remonter, comme on l'avait vu dans la précédente vidéo. Alors voilà, l'ensemble est fixé ici, alors ici il y a une deuxième pompe, parce qu'il y a le chenil qui est branché dessus, voilà, là on a notre compteur normalisé, et là c'est un ancien boîtier qu'on a conservé pour l'instant. Bon, voilà, donc voilà un peu pour la cabane ici, au moins vous avez pu voir à quoi ça ressemblait, à l'intérieur aussi, d'un système de forage plus ancien, et à voir ce que ça ressemble une pompe exactement.